Jour J-1 avant l'élection et installation des membres du bureau définitif de l'Assemblée nationale. La campagne électorale prend fin ce mardi avec les allocutions des candidats présidents. Premier vice-président et deuxième vice-président, pas de suspense, le comité mis en place pour faire les toilettages des candidatures, n'a validé que des candidatures uniques dans ces différents postes. Christophe Mbosokodia à la présidence, Jean-Marc Abound à la première vice-présidence et Vital Bagnouézi à la deuxième vice-présidence, les candidats aux autres postes avaient battu campagne lundi. Quant au récalé, ils comptent saisir le comité des droits de l'homme de l'Union interparlementaire à Genève, objectif d'énoncer la violation des droits des parlementaires de la République démocratique du Congo. Scène des liesses, drapeau des partis politiques flottants, des effigies arborent l'édifice du palais du peuple et fanfares qui rétentissent dans tout le coin. Ces derniers jours de campagne électorale, avant l'élection du bureau, a été très bouillonnant. Des militants des divers partis politiques ont pris d'assaut le hall du palais du peuple pour soutenir leurs candidats. Dans l'hémicycle, les différents candidats doivent convaincre les députés pour obtenir un maximum de voix. Je me veux être ces présidents proches de la population, proches des élus, proches des assistants, aussi proches des administratifs. C'est là pour favoriser l'harmonie dans la gestion des affaires de notre chambre. 60 ans après son extension de l'indépendance, l'AFSC a aujourd'hui, jusqu'à hier, besoin d'hommes et des femmes qui ont à cœur et à l'esprit le bien-être de sa population au-delà des responsabilités officielles. Je me présente à vous en tant qu'une part d'expérience, aussi bien dans le monde des médias, dans la vie associative, dans les secteurs éducatifs et dans l'aspect politique. 20 minutes, c'est les temps requis pour l'exercice des prises des paroles. A l'issue de l'élection prévue, c'est mercredi 3 février que les nouveaux membres du bureau définitif seront connus et installés.